Amedeo Modigliani, 1884-1920, nus debout, Elvira, 1918. En 1906, Amedeo Modigliani, âgé de 22 ans, immigre à Paris après avoir suivi une formation académique en Italie. Il fait rapidement partie du cercle des artistes bohèmes de Paris et expose régulièrement au Salon des Indépendants. Cependant, il a eu peu de succès pendant sa vie. Ses nus étaient considérés comme choquants et son style ne pouvait être classé parmi aucun courant connu. Modigliani traite de sensations diverses dans ses tableaux. Sur notre image d'un demi-nu, on retrouve aussi bien des références à la Renaissance italienne qu'à Paul Cézanne ou à l'art tribal africain. Le style de Modigliani reste néanmoins évident. Celui-ci est caractérisé par les fines lignes de contour noir, les formes allongées comme le long cou et le nez, ainsi que le visage ovale, aux yeux aveugles en amande, qui rappellent un masque. La représentation stylisée renonce aux détails ou à des objets complémentaires qui décriraient mieux la femme. La composition est vivante, grâce à de petits déplacements par rapport à l'axe de symétrie. La femme est légèrement penchée sur la gauche. A l'inverse, la ligne sombre en biais à droite est-elle inclinée vers la droite. D'autres contrastes, formels, confèrent un peu de vie à la représentation. Le modelage plastique et les couleurs chaudes du corps s'opposent à la surface du mur et à ses couleurs froides, aux lignes droites qui oscillent, à l'apport différencié de couleurs avec un pinceau fuyant et grossier. À certains endroits, l'image ne semble pas avoir été terminée. Les franges badines et les lèvres rougies lui donnent un effet érotique et sensuel. Il s'agit pour ce tableau d'une image tardive qui a été conçue dans le sud de la France, deux ans environ avant la mort prématurée de l'artiste. Cela se voit dans les turquoises claires de l'arrière-plan qui sont typiques de cette année-là. Dans ses œuvres d'avant cette époque, Modigliani utilisait alors principalement des tons rouges sombres pour l'arrière-plan. Dans toute l'œuvre de l'artiste, il y a encore trois autres peintures connues de ce modèle. Elle vira à poser deux fois, assise en vêtements, et une fois en demi-nus, comme sur notre image. Visitez le Musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales. et téléchargez l'application gratuite Musée & Berne dans le App Store.